Il faudrait donc que le gouvernement et au-dessus du gouvernement, le chef du gouvernement, le chef de l'État, prennent en compte tout ce qui est en train de se faire sur le terrain et continuent dans la voie du dialogue que tout le monde recommande, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais c'est alors un dialogue inclusif. Alors, sur cette question relative au dialogue par Favoum, le président de la République l'a dit, c'était le 31 décembre dernier, que le gouvernement est ouvert à un dialogue constructif et constant. Et juste après ce discours, un sénateur est assassiné à Bamenda. D'autres militants de votre formation politique sont eux aussi victimes de cette insécurité. L'on voit le dispositif sécuritaire renforcé à Limbé et Bouillat, là où se trouvent des équipes africaines engagées dans la Cannes. Est-ce que le sentiment de dialogue constructif ouvert, vous le percevez à travers l'attitude du gouvernement ? L'essentiel n'est pas de prononcer des mots. L'essentiel n'est pas de parler de dialogue. Ce qui est important, c'est qu'on passe aux actes et qu'on arrête cette guerre. Au départ, lorsque nous avons parlé de dialogue, nous, au SDF, on nous a demandé de dialoguer avec qui. Donc, tant qu'on a passé à poser cette question, des citoyens ne faisaient que périr et des militants du SDF en particulier. Donc, pour le moment, nous ne le percevons pas. Il y a eu certains grands dialogues auxquels nous avons pris part. D'ailleurs, nous avons l'impression que nous avons été piégés dans cette affaire parce qu'après, il n'y a pas eu de suivi. Ça fait deux ans aujourd'hui, un peu plus de deux ans. Et ce n'est pas normal que cette guerre continue. Et vous voyez presque l'unanimité qu'il y a sur ce plateau en termes de deux pôles essentiels. Les extrémistes d'un côté et les extrémistes de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Et le SDF n'a de cesse de donner le schéma de résolution de cette crise. Et pas seulement le SDF. Nous n'avons d'ailleurs pas l'exclusivité de cela. Nous avons fait des propositions pour qu'on n'en arrive pas là. Dès le départ, le président Nidjian Frondi, en direct du palais de l'unité, il a dit au chef de l'État, il faut arrêter cette affaire. Parce que si vous ne l'arrêtez pas, ça sera incontrôlable. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec le professeur Messanga Niambi. Quand il estime que c'est l'entourage du président de la République qui est responsable de cette affaire. Non, le président de la République est le chef des armées, c'est lui qui est le donneur d'ordre, ainsi de suite. Là-bas, et s'il y a encore cette situation, ça veut dire qu'il a sa part et une grande part de responsabilité. Donc, en termes de dialogue, il faut donner du contenu à cette affaire. Il faut donner du contenu et puis il faut arrêter les arrogances. Et ce n'est pas seulement les militants du SDF qui meurent. Il y a des soldats, des jeunes soldats qui meurent. Il y a des familles qui sont aujourd'hui, qui ne savent même plus à quel sens se vouer. Il y a des gens, des réfugiés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a une économie à genoux de ce côté et même dans tout le Cameroun. Parce que lorsque un seul point est touché, c'est tout le Cameroun qui est touché. Donc, cette affaire devait être prise au sérieux. Les votes en guerre, et il y en a qui ont bénéficié de cette affaire, il y a des gens qui, s'il n'y avait pas cette guerre, ils ne seraient jamais ministres. S'il n'y avait pas cette guerre, ils ne seraient jamais aujourd'hui au cœur du système. Parce qu'ils ont dit, M. le Président, donnez-nous une semaine, on va écraser tout ce monde, donnez-nous le pouvoir, on leur a donné. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont bien ministres, mais la situation n'avance pas. Il est temps qu'on s'assez et qu'on s'assez véritablement pour sortir de cette zone de cette crise. Et je vous ai dit, le SDF a tout perdu, tout perdu. Aujourd'hui, notre leader n'est pas là. Aujourd'hui, nos militants sont réfugiés au Nigeria. Aujourd'hui, on se moque de nous d'avoir 3%. On avait près de 18 députés, on en a 2 aujourd'hui. Tout est déstructuré dans notre parti politique. Et évidemment, nous n'allons pas continuer à laisser faire. Nous allons utiliser la légitime défense. On ne peut pas continuer à fondre un parti politique comme le SDF parce que des gens refusent une solution pacifique. On ne peut pas continuer à accepter que des camarades meurent de cette manière et restent les bras croisés au nom de la non-violence, au nom de l'appartenance à la République. C'est pour cela que de plus en plus, et je vous le dis, à l'intérieur, ça bouillonne. Le prochain leader, s'il ne nous dit pas comment est-ce que le SDF va se tenir dans les prochains jours, il ne sera pas voté. Ça ne sera ni la mollesse, ni l'extrémisme. Mais il faudra un temps ferme pour dire que ça suffit. Parce que le pouvoir n'arrive pas. Je vous dis, un simple communiqué, même du ministre de la Défense, pour dire qu'il y a eu ceci, dans cette zone, un sénateur est décédé, on n'a pas reçu. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. Ça, c'est un cynisme qui n'a pas de nom. Et c'est pour cela que le militant, le cadre que je suis aujourd'hui, vient le dire, vient prendre les Camerounes à témoins, que si demain, le SDF change de paradis, si le SDF change sa vision pour acquérir le pouvoir ou bien pour continuer à exister, qu'on ne soit pas surpris. Parce qu'on ne peut pas éternellement être victime du refus d'une solution pacifique ou bien d'une solution politique. On l'a dit dès le départ que cette guerre ne peut pas être résolue par les armes. C'est impossible. La preuve est que lorsque ces gars disent « Demain, ville morte », c'est respecté. Et au bout du lieu, ça parle au fait qu'ils ont les armes. Même si c'est respecté parce qu'ils ont des armes, ça pose un problème. Ça veut dire que même si on a tué tout le monde là-bas, il y aura toujours un problème. C'est pour cela qu'il faut une solution éminemment politique. Et je suis désolé, le RDS dit qu'on n'indexe pas les partis politiques. Mais il y a un parti qui gouverne, il y a un parti qui est responsable, et il y a un parti qui doit trouver des solutions principalement par rapport à une guerre comme celle-là. Aujourd'hui, le RDPC a près de 33 élus sur 35 dans cette zone. Et malheureusement, ils sont logés ici à Yaoundé. Aucun d'eux n'est arrivé à Bamenda. Ils ont été élus étant à Yaoundé. Ils sont restés. Ils n'arrivent pas de l'autre côté. Le seul élu ou bien l'un des rares qui a décidé de partir sur le terrain, on l'assassine. C'est revoltant. Et pour nous, nous n'allons pas laisser faire. Nous allons continuer. Et il faut que le gouvernement fasse un effort pour que cette crise s'arrête. Après, vous parlez, vous me... Professeur M'sanganyamdine, qu'est-ce qui explique que le gouvernement soit réticent aux propositions de l'opposition et la société civile ? À la faveur de cette canne, des voix se sont encore élevées pour inviter le président de la République, le chef de l'État, le gouvernement, à prendre des mesures visant à détendre l'atmosphère politique, visant à montrer des signaux en faveur d'une résolution pacifique de la crise anglophone et d'une libération des prisonniers d'opinion, dont ceux du MRC. Qu'est-ce qui explique que cela a été passé pour pertes et profits ? Oui, monsieur Nouféle. Je voudrais et je félicite tous les copanélistes que nous continuons dans l'esprit que nous anime du débat républicain des personnes qui aiment le Cameroun. Et ce qui est plaisant sur ce plateau ce matin, tout le monde ici jusque-là, j'ai compté plusieurs fois en écoutant Parfum Vroom, mon estimé brillant collègue Nkou Vondor, Elmond Kamiga, j'ai remarqué qu'à 90% de fois, on disait « pour le Cameroun ». Mais il faudrait qu'on comprenne que, malheureusement, cet état d'esprit n'anime pas tout le monde, aussi bien dans l'opposition qu'au sein du gouvernement. Je voudrais rester dans le champ gouvernemental parce que c'est votre question. D'abord, lorsque le représentant du SIF, Parfum, vous me dit « je parle des collaborateurs », non, c'est faux ce que vous dites parce qu'en réalité, je vais vous donner quelques chiffres. Si le président, pour lui, il y a 100 collaborateurs, 95% de ses collaborateurs sont bien. Mais n'oubliez pas cet adage qui dit qu'une seule dent carrière peut pourrir toute la bouche. Au moment où je vous parle, deux ou trois petites têtes, vraiment désaxées, et le président le sait, d'ailleurs je vous renvoie à son dernier discours, peuvent mettre fin à cette sauvagérie qui n'est plus acceptable. Je voudrais vraiment le dire avec autorité, pas beaucoup, deux ou trois petites têtes, trois, quatre, cinq petites têtes. Et si vous faites un bilan, en plein de 40 ans de pouvoir, je pense déjà au 6 novembre 2022, où le président, peut-être par la grâce de Dieu, va célébrer le quarantenaire de son accession à la tête de l'État cameroulin, vous allez voir que sur près de 500 ministres ici utilisés, vous n'avez pas 2% qui sont en prison. C'est les crapules qui sont en prison pour la plupart. Je dis bien pour la plupart, parce que certains, j'ai quelques amis, et là j'observe un peu de réserves, qui sont vraiment, on peut effectivement regarder ça avec stupéfaction, parce qu'en réalité ils y sont quand même, parce que nous respectons effectivement les décisions de justice. Alors, ramenez à mon cher Nkouvendor, je pense que mon estimé brillant collègue Nkouvendor, que je connais très bien, j'ai connu Nkouvendor dans le RDPC, à Théba Yené, moi nous avons été ses premiers soutiens, parce qu'il a réussi, je crois, en grand-mondeur troisième, à basculer et à faire bouger les choses à l'époque, il y a près d'une dizaine d'années, et il nous a permis d'être représentés dans un fièvre qui était totalement acquis à nos adversaires de la majorité présidentielle. Vous voyez là, je pense ici à l'UNDP, du ministre d'État, Belouba Magary. Nkouvendor, ce garçon qui est courageux et engagé, par contre souffre d'un peu de naïveté. Vous savez, vous ne pouvez pas être brillant, et un brillant, vraiment, c'est un compagnon, c'est un ami, un frère, et analyser seulement ce qui se passe au noso, sous le prisme des causes endogènes. Non. Je suis d'accord avec vous, nous sommes pratiquement tous, et nous partageons ce point de vue, et quand nous écoutons encore le communiqué de la conférence épiscopale, bien, je partage avec vous aussi qu'il y a quelques crapules qui ne font pas leur boulot, et qui entretiennent la guerre. Vous avez raison. Avec toutes sortes de trafics, trafics de médicaments, trafics de carburant, trafics de toutes sortes de choses, comme on le voit partout. Et il y a quand même une responsabilité que nous autres hommes politiques avons. Disons quand même aux Camerounais que nous écoutons aujourd'hui, et de nombreux étrangers, qui vont s'amuser à regarder cette émission, que les Camerounais sont matures, et peuvent comprendre qu'au-delà des causes endogènes, il y a des causes exogènes qui font qu'aujourd'hui, quand nous voyons par exemple une guerre comme celle qui se passe au Mali, qui est une guerre coloniale et inacceptable, parce que le peuple malien est torturé par le système colonial, nous pouvons quand même nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui explique l'embrasement à un moment donné en République centrafricaine ? Qu'est-ce qui explique l'embrasement au Tchad ? Qu'est-ce qui a été même à l'origine de la mort de Mohamed Kadhafi ? Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce qui se passe au Mali ? Mais vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'Afrique est une victime aussi, et un cobaye des grandes puissances internationales, qui entretiennent cette guerre du Nozo. Et n'oubliez pas que, dans le jeu de l'analyse assez objectif, et patriotique, parce que, vous savez, lorsqu'on me pose la question de savoir, en coup, qu'est-ce que le biaïsme, je n'ai pas inventé le goïnisme, qui est le symbole de la résistance, ou encore le lumoumbisme, qui est le symbole du nationalisme, Zahiroi, ou encore le sankarisme, qui est ici une mutation, qui a porté une certaine authenticité au peuple burkinabé, comme le biaïsme, qui est une vision, qui a porté la démocratie au Cameroun, ne donnait pas l'impression, en tant qu'universitaire, que c'est vise de deux sens. Dans la mesure où le biaïsme, qui a été créé dans des circonstances, qui coïncidait avec l'arrivée du président Paul Biya, aux affaires, le 6 novembre 1982, et Paul Biya, qui est mon maître politique, on sache qu'il a des partisans, ne donner pas l'impression qu'il n'a pas des partisans, et les partisans les plus crédibles, le biaïsme portait sur trois piliers, la rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique, et le règlement démocratique, et le règlement diplomatique. Mais non, est-ce que nous avons atteint tous ces juridiques ? Non ! Non ! La faute à qui ? Mais la faute, à un moment donné, à des personnes qui ont cru que, écoutez, le président, il était temps qu'il parte, et qu'eux-mêmes, il le remplace. Mais monsieur Nuffelet, je suis cohérent. Vous allez constater que ceux qui ont tout obtenu du président Paul Biya, votre question secondaire m'amène à faire une rétrospective. Vous avez des collaborateurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu ? Lorsqu'il y a eu l'affaire, ils doivent qu'ils s'est déclenchés. Amis personnels du chef de l'État. Il y a encore d'autres collaborateurs, je me rappelle de celui qu'on a appelé l'homme de Simeon, qui avait organisé à Yaoundé, avec les Bétis, mais j'avais des parents à cette réunion, le départ de Paul Biya de manière brutale. Il a fallu qu'il y ait un avocat qui s'appelle Mette Ngongo Tou, qui se lève et dit que, bien, vous m'avez convoqué à cette réunion pour que nous fassions partie Paul Biya par tous les moyens, je ne suis pas d'accord, il a été assassiné. Nous avons de la mémoire politique. Parce qu'en réalité, le problème du Cameroun est qu'aujourd'hui, la plupart de ces gens qui sont à côté du président Paul Biya ne le connaissent même pas. À un moment donné, ceux qui ont estimé qu'ils pouvaient causer du tort au président, rappelez-vous, avec toutes ces affaires de l'opération épervue, ils disaient qu'on va tenter d'enlever quelque chose parce que ce type ne saura pas. Il a agi. Ce que vous, journalistes, avez appelé, l'opération épervue. Et qu'avec rigueur et pertinence, nous autres hommes politiques appelons la campagne d'assainissement de l'État. Ça conduit à quoi aujourd'hui ? En 2011, n'oubliez pas que je peux citer, dans le propre chef du président, le Sud. Écoutez, je peux citer quelqu'un de brillant comme le ministre d'État Akamon Foumou. Ils avaient organisé la mort du président Paul Biya avec Akamon Foumou et quelques-uns qui occupent des postes de ministre d'État. Je vous en prie, professeur Kouvendeur, vous n'allez pas faire un procès d'intention aux personnalités de la République. Revenons sur le... Je ne m'appelle pas Kouvendeur. Pour le savoir, il a tort de m'empêcher d'analyser une situation qui demande que le président a toujours été déstabilisé. Pour le savoir, je vous ai appris... Non, 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 attendez. Vous n'allez pas faire... Ne vous rassurez pas. Je dois finir dans cet élan. Vous allez vous... J'explique quoi ? Vous n'allez plus la guerre du nos eaux. Oui, permettez-moi. Vous allez vous exprimer. Oui. Je tiens à préciser que vous n'allez pas faire de procès d'intention aux personnalités de la République. Mais à quelle personnalité j'ai fait le procès d'État ? Dans le cas de l'action commune... Je n'étais pas en pâture. Je ne vous ai pas en pâture. Permettez-moi. Il ne faut pas mettre pour finir. Finissez-là. Finissez. Je vais vous répondre. Pour ceux qui, selon votre analyse... C'est votre... Votre candidat, je vous dis que... Je vous en prie, professeur Messagane Niamdi, Ceux qui pensent que le départ du président de la République pourrait être une solution aux crises multiples qui secouent le Cameroun, pour vous, ont-ils tort ou raison ? Je reviens à ce que je considère comme peut-être une incompréhension et une prudence de votre part. Quand vous avez des comploteurs dans une maison, je répète, à partir du sud natal du président de la République, où les gens se sont organisés à mettre en place toutes sortes de superfuges pour que le président Paul Biya tombe ! Vous ne fissigez pas les personnalités, vous appelez à l'attention des Camerounais et des patriotes à l'effet de leur dire que le président Paul Biya, dans les circonstances actuelles, est encore victime de ces mêmes complots qui ont amené des gens à croire qu'il est vieux, il est mort cette fois-ci, parce qu'il est foutu. On peut continuer à emmerder les Camerounais. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Pourquoi pas ce moment-là ? Je suis un analyste. Je vous remercie, Cédric. Quand vous invitez des analystes sur votre plateau et des hommes politiques, vous nous donnez l'occasion de porter une vision, surtout sur votre chaîne de télévision, que beaucoup ne voient pas toujours. La thèse du complot n'est pas fausse. Je vais même aller plus loin à l'effet de vous expliquer ce qui se passe au nozot, et ça rejoint ici les dits d'un couvendeur et les autres panélistes. Le complot est tellement gros aujourd'hui que ceux qui n'ont pas tiré des leçons de leur pédécesseur à certaines fonctions ont plutôt misé sur la vieillesse et la maladie et parfois la mort du président. Ils ont même véhiculé que Paul Biya était mort. Ils ont même dit que ça n'était même pas lui convoyé. En relation avec la guerre du nozot, c'était une stratégie pour donner l'impression que c'est terminé, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Ils entretiennent cela avec les forces exogènes. Alors on ne peut pas analyser cette complexité et simplifier la complexité si, et c'est ça qui fait la force de Messanga Yamding, et c'est pourquoi certains ont estimé que je devais plutôt aller au nord, aller plus loin, parce qu'il ne fallait pas que la sentinale de Paul Biya soit encore à Yaoundé. Tout simplement parce qu'ils ont estimé à un moment donné qu'il fallait que Paul Biya soit un homme seul. Donc je voudrais dire en couvendeur, et je chute là-dessus, on ne peut pas analyser la guerre du nozot au regard de ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé au Gabon, et dans certains pays où l'Afrique est en guerre contre les cons, on ne peut pas analyser sous le seul prisme des causes endogènes à l'effet de croire que le nozot est une simple affaire des Camerounais. Malheureusement, il y a une espèce d'internationalisation où on a vu des organismes humanitaires, là je ne vais pas les citer, mais on a bien vu que c'est être transporté parfois les armes à l'effet d'accompagner certains criminels du nozot. Alors le gouvernement n'a pas prouvé l'existence de ces armes pour l'organisation qui a l'incité, qui est Médecins Sans Frontières, qui a démenti cela. Pour ça, on vous donne réaction sur l'analyse que fait le professeur M. Nganyamdine sur des forces exogènes qui auraient une responsabilité dans l'enlisement de ce conflit. Est-ce que vous y croyez ? Venant de la bouche de mon collègue Ami, M. Nganyamdine, j'ai eu de dire que j'étais naïf. Donc, c'est ce qu'on déprécie. Si demander que la guerre prenne fin au nozot, inviter la gouvernance actuelle à militer pour la fin de la guerre et à mettre en œuvre tous les moyens à ses dispositions pour mettre fin à ce bain de sang, c'est être naïf, alors j'assume ma naïveté. Mais je voulais renvoyer mon collègue Ami à sa propre naïveté. Lorsque la question lui est posée relativement au contenu du biaïsme, il nous fait part de la rigueur et de la moralisation. J'ai envie de dire que la rigueur et la moralisation ne peuvent pas être une pensée politique, conscience en pensée politique. C'est une vision. C'est à vrai dire des vertus, des vertus qu'on doit reprouver dans toute gouvernance, quelle que soit son orientation politique. Si on évacue donc rigueur, moralisation, justice sociale, qui ne constitue pas des... Démocrisation, vous avez dit, 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 un élément d'une pensée politique, on finit par conclure que le biaïsme est une coquille vide. C'est d'ailleurs parce qu'il s'agit d'une coquille vide qui n'arrive pas à trouver une solution parce qu'à vrai dire, la guerre du Noseau ne les dérange pas puisqu'ils n'ont pas de vision, puisqu'ils n'ont pas de boussole, puisqu'ils ne savent pas où ils vont. Ils peuvent donc gérer la guerre comme un magasinier, gérer les stocks. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Ils gèrent les stocks d'armes, ils achètent les armes, les fusils, ils les gèrent. Eh bien, comme je suis naïf, j'ai donc envie de leur dire, revenant à mon collègue Messara Yandie qui, et ça, fort à propos, il nous révèle que cette crise a des sources endogènes et des sources exogènes. Mais si on est donc déjà fait le diagnostic, mais allons-y. Commençons par les sources exogènes, puisque, semble-t-il, les ficelles sont tirées de ce côté-là. La diplomatie camonée doit donc se mettre en branle. Il se suit entre deux vues là. Les pistes de sortie parce qu'on nous dit toujours, vous demandez que la guerre prenne feu. Mais voilà la solution. Il me souvient que quelques jours, ou quelques heures avant le dialogue, le grand dialogue national, j'avais été reçu par le premier ministre, le chef du gouvernement, et je n'ai pas manqué de lui dire pourquoi vous nous dérangez avec cette histoire de grand dialogue. Prenez le taxi à la porte centrale si vous n'avez pas de voiture. À 250 francs, vous arrivez au quartier Konangi. Il y a deux prisons là-bas. Une principale et une centrale. je lui dis que se trouvent la part des gens qui savent avec qui on peut dialoguer. Allez commencer par eux. Allez dans le nozou. Les services de renseignement savent où se trouvent tous ces gens. C'est nous qui ne sommes pas des services de renseignement. Nous pouvons savoir là où se trouvent. À plus fort, ils ont tous ceux qui sont censés et qui ont effectivement ces informations. Allez vers eux. Demandez-leur ce qu'ils veulent. ils vous diront qu'ils veulent la sécession. À travers le verbe, faites-leur comprendre que la sécession n'est pas la meilleure formule pour le Cameroun et proposez-leur le fédéralisme. Et je suis sûr qu'en coupant la poire en deux, ainsi, les uns et les autres vont mettre un peu d'eau dans leur vin. Oui, allons-nous du côté de la source exogène. Mais la diplomatie doit aussi se mettre en brâle. À travers le verbe, à travers l'encre, allez rencontrer ces gens. On sait où se trouvent. Monsieur Moussara Yandif va souvent en heure. Il sait où se trouvent ces gens. M'aider mon ami et collègue militant du RDPC à mission. Fais que je plaide pour qu'on t'envoie à mission. Tu as toujours plaidé. Tu nous as dit que tu es allé à Genève. Demain. Demain, tu vas à Genève. Demain, je suis à Genève. Qu'on en profite et qu'on te met en mission pour aller raconter ces gens au Canada, aux Etats-Unis, au Nigeria. Il ne me donne rien quand je parle. Discuter avec eux en leur posant la question pourquoi vous tirez les ficelles contre le Cameroun. Ils vont vous dire et nous allons discuter. Il n'y a pas de honte à aller discuter. Il y a plutôt de la honte à verser le sac. Discuter est une bonne chose. Je suis justement surpris que les extrémistes du gouvernement disent qu'on ne discute pas avec les terroristes. Mais il y a le pire. Dans ce pays, on a vu des gens qui ont pris les armes qu'ont la République. Bien sûr. De nuit, en nocturne, en diur. On a vu des gens qui passaient à la poste centrale en disant nous avons la situation en main. Ils ont tué. Ils ont attaqué le palais présidentiel. Ils ont attaqué le domicile des généraux. Ce qu'on appelle à vrai dire une insurrection. Ça en était une. Parfait. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte aujourd'hui comme étant une insurrection. Mais on a vu le gouvernement en place. C'est le même qui est là depuis 1982. Le même président discutait avec ces gens qui ont pris les armes contre la République. C'est contre ceux qui déclament la sécession qu'on ne peut pas discuter. Oui, j'accepte d'être naïf. Mais voilà moins une piste de solution pour les naïfs. Professeur M. plus fort que qui. Vous savez, il y a une pensée d'une sagesse d'ailleurs de chez moi. Excusez-moi de le dire. Je vous en prie, allez-y. Lorsque vous avez un moustique posé sur vos parties génitales, vous ne prenez pas le goudin. Nous, vous négociez avec le moustique. Oui. Vous négociez avec le moustique. Nous sommes d'accord. Il faut donc avec ces gens qui ont des fusils de chasse. Il paraît que de plus en plus, les choses s'améliorent en termes d'arbrement de ce côté-là. C'est pour dire qu'on va de mal en pis. Il faut aller vers ces faibles-là. Vous qui êtes forts, la vertu d'un faible, c'est justement de pouvoir aller discuter avec le faible. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, comme les amis de M. Yandim disent qu'ils vont faire la guerre. Mais je me dis comment ça va se terminer ? Ils vont tuer tout le monde dans le nozot ? Mais si vous tuez tout le monde et il y en a qui sont allés de ce côté, vous n'aurez pas résolu. Mais quand vous allez tuer tout le monde, peut-être à l'instant de la bombe atomique, puisque vous êtes forts, vous avez la bombe atomique. Mais vous allez tuer tout le monde et les gouverneurs et les préfets et vos amis et vos ennemis. Est-ce que c'est ça la solution ? Non. La solution, c'est, nous convenons là-dessus, c'est le dialogue. Allez discuter et les pistes existent. Ceux qui tirent les ficelles sont connus. Ceux qui portent les âmes sont connus. Allez discuter avec eux. Il n'y a pas de honte à cela. Alors justement, je vous en prie pour qu'on puisse vous en prie. Un mot. Un petit mot. Nyanling. Je voudrais rassurer mon estimé et brillant collègue. Nous menons les mêmes combats et je suis bien ravi qu'il ait pris conscience qu'il y a un aspect endogène. J'illustre et je suis là-dessus. Demain, je reprends l'avion dans le cadre du mouvement national des biahistes. je vais rencontrer quelques sécessionnistes à Genève. Demain, je suis dans l'avion. Et je voudrais vous dire chers collègues et estimer que lorsque je parle de la dimension exogène, regardez, je vous donne quelques noms. Ayabachou Lucas, c'est lui qui entretient les combats au sein d'un mouvement qu'on appelle Ambasionen Different Force. Il vit où ? À Norvège. Et là, vous avez raison. Et là, je vous donne totalement raison. Que fait notre diplomatie rien ? Vous allez maintenant aux Etats-Unis où on a des gens comme Chris Hanon, Eric Tateau, et Akongwa et autres que je ne peux pas tout citer au regard du temps qu'il nous a imparti. Ils représentent quelque part l'aide d'Aoutabé avec ce qu'on appelle Interim Government. Ils vivent où ? Où ? Aux Etats-Unis pour certains et au Canada. Quand on est au gouvernement qui a rapatrié récemment un Camerounais qui a exclué de l'argent aux Etats-Unis parce que l'Amérique a déployé sa diplomatie. Rien ! Rien ! Alors, je suis heureux de vous voir partager cette analyse qui consiste à dire que la formation exogène est à l'extérieur. professeur M. Sanganiamnik, ce plateau est un diplomate de formation Edmond Kandia. Il y a une communauté internationale qui s'est mobilisée au plus fort de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest pour appeler le gouvernement à dialoguer. Pour vous, est-ce que c'est là que se joue le dénouement ou la résolution pacifique de cette crise ? En fait, la résolution pacifique de la crise passera par des actions menées de façon conjointe, c'est-à-dire sur le plan national et sur le plan international. Il faut utiliser en diplomatie ces deux piliers-là pour avoir un résultat probant et durable. Maintenant, sur l'aspect de la diplomatie internationale, sur le plan qui concerne la communauté internationale dans son implication, dans ses interpellations, dans ses conseils pour la résolution des conflits, lorsque l'on voit la crise anglophone de 2016 à ce jour, ça fait combien d'années ? Un peu plus de 5 ans, 6 ans déjà. La guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, 2017 à ce jour. Nous sommes en 2022, ça fait 5 ans. Quand, après 5 ans de guerre sur le terrain, il n'y a pas de solution, cela signifie qu'il y a un lisement. Et quand il y a un lisement, les forces en présence et en particulier l'État, le gouvernement qui a envoyé ses soldats sur le terrain doit comprendre que la solution militaire n'était pas la bonne. Nous sommes d'accord. N'était pas la bonne. La solution militaire n'est pas la bonne. Et privilégier davantage les solutions pacifiques. Et c'est dans ce sens que nous avons le sentiment que le gouvernement n'a pas pris avec beaucoup de sérieux les observations formulées par la communauté internationale qui visait à miser davantage sur les solutions pacifiques, sur la négociation, sur les discussions. À un moment donné, nous avons, ici sur ce plateau, encouragé les initiatives gouvernementales. Notamment lorsqu'il y a eu toute une délégation qui est allée rencontrer ici même à Yaoundé, à Oktabe, Sissigou et ses camarades pour des contacts préliminaires il y a deux ans. et ses contacts préliminaires ont suscité de l'enthousiasme autant sur le plan national qu'au plan international. Toutes les missions diplomatiques étaient satisfaites de ce que ces contacts-là puissent permettre au Cameroun d'aboutir vers un cessez-le-feu. Malheureusement, depuis deux ans, on n'a pas vu de manière formelle des discussions entre le gouvernement et les séparatistes, qu'ils soient politiques ou armés. on n'a même pas vu des discussions de façon régulière et permanente entre la partie gouvernementale et la diaspora. Ce que d'ailleurs Loussen Ifal, le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, avait suggéré lorsqu'il avait fait son rapport au secrétaire général de l'ONU qui demandait à tous les pays du monde où il y a des conflits de tout faire pour parvenir à cesser le feu. Certains pays y sont parvenus il y a deux ans et même l'année dernière. Mais le Cameroun depuis ce temps, depuis deux ans, depuis qu'on a entamé ces discussions, ces contacts préliminaires, on n'a pas beaucoup avancé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui plus que jamais il est important que le Cameroun utilise sa diplomatie, que sa diplomatie soit véritablement efficace. Mais alors, il faut envoyer des gens représentatifs sur le terrain parce qu'il ne sert à rien d'envoyer sur le terrain face à la diaspora des gens qui n'ont aucune légitimité, des gens qui sont plutôt partisans de la guerre, des gens qui entretiennent plutôt la guerre sur le terrain, c'est-à-dire des extrémistes. Ils sont connus au sein du gouvernement comme à côté du gouvernement qui entretiennent et nourrissent la guerre. Ce ne sont pas eux qui peuvent discuter de manière sereine avec la diaspora. Ce sont des gens, des patriotes, ceux qui veulent la paix véritablement dans le nord-ouest, sud-ouest qu'il faut envoyer sur le terrain. Des gens qui sont écoutés. Des gens crédibles. Des gens crédibles. Tout à fait. Deroulons le fil conducteur de cette émission pour évoquer ce scandale au sommet de l'État par Favoum. Vous avez vu ces vidéos de femmes qui se dénudent dans un hôtel 4 étoiles à Yaoundé. Elles ont bénéficié gracieusement des biais de voyage en première classe Paris-Yaoundé pour une mission spéciale. selon un télégramme de la présidence de la République et elles-mêmes ont déclaré dans leurs vidéos qu'elles sont là pour célébrer la Cannes pour soutenir les lions indomptables. Ces images ont choqué des Camerounais sachant que c'est la présidence de la République selon le document qui a fuité sur les réseaux sociaux que c'est la présidence de la République qui a pris en charge cette mission spéciale de ces femmes. Finalement, leur séjour a été écourté. Elles ont été mis dans un avion et renvoyé en Europe. Comment vous avez réagi face à ces événements-là ? Ce sont des événements malheureux pour notre pays. Ils sont similaires à la guerre dans le noseau. La République de la vulgarité aujourd'hui est perceptible. Ce n'est pas ces dames qui me posent le problème en fait. Ce sont ceux qui les ont envoyés, ce sont ceux qui les mandatent et qui finalement ne disent rien. Parce que nous avons quand même eu une correspondance entre le DCC, le ministre d'État SGPR et peut-être ceux qui ont sorti l'argent, le ministre probablement Mottazé parce que c'est lui le ministre des Finances. Personne ne parle de cette affaire qui, aujourd'hui, donne un goût très amer à la canne. Nous sommes choqués. Nous nous disons est-ce que c'est comme ça ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le ministère même de la femme, de la promotion de la femme et de la famille même devait se lever pour dire que non, ce n'est pas seulement ce genre de femmes que nous avons dans ce pays ? Donc, nous sommes déjà habitués à ce genre de choses parce qu'avant elles, parce qu'on parle de la communauté internationale des influenceuses, mais il y a aussi une communauté nationale des influenceuses qui a été invitée ici par le ministre des Sports et dont on ne voit pas en réalité le bilan. c'est pour vous dire que notre pays a choisi une autre façon de vivre et notre pays à travers ceux qui nous gouvernent a choisi une autre façon, d'autres modèles, d'autres types de personnes que nous ne trouvons pas normales et c'est pour cela que nous nous demandons toujours et là, une fois de plus, nous nous demandons s'il y a un capitaine dans ce bateau parce qu'on ne peut pas prendre pour référence des femmes qui arrivent et qui vous disent qu'elles sont ceci, elles sont cela et elles mettent en avant les noms des personnalités des épouses des chefs d'État, des épouses des directeurs de je ne sais pas trop de quelle entreprise ici et tout le monde les regarde et elles s'en vont comme si de rien n'était la vie continue le nord du Cameroun est dans la gadoue et personne n'assume cette responsabilité. Donc, Cédric, c'est une situation qui nous gêne, qui nous perturbe et pour laquelle nous continuons à demander au moins qu'on revienne à des meilleurs sentiments pour nos enfants parce que lorsque nos enfants apprennent que l'argent du contribuable, parce que pendant qu'on dépense de l'argent pour ce genre d'affaires, il y a des Camerounais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas moyen d'envoyer leurs enfants à l'école et ainsi de suite. Et par contre, l'argent va dans des circuits informels et personne ne parle. Et je pense que l'opinion publique et même les hommes politiques ne se sont pas suffisamment levés dans cette affaire parce qu'ailleurs, ça aurait été un scandale qu'au moins une personne aurait eu la décence de démissionner. Mais ils sont mûrs exactement comme ça s'est passé ici un jour dans un hôtel où on a balancé un monsieur en pleine journée à 11h ici à au Hilton et il en est mort. Personne n'a parlé, la vie a continué. Pour nous, c'est un scandale de trop, un scandale de plus et nous estimons que si des gens ont de la décence, au moins, ce qu'ils expliquent aux Camerounais, ce que sont venus faire, ce que sont venus faire ces femmes, pourquoi elles sont parties, elles émergent dans le compte de qui et comment est-ce qu'on peut vivre de cette manière. Pendant ce temps, on va d'ailleurs y arriver, on donne 200 tickets, 300 tickets pour le stade alors que les Camerounais ont des sérieux problèmes. Voilà encore une fois de plus la preuve que le pouvoir actuel, 40 ans plus tard, au lieu de la rigueur et de la moralisation, c'est l'immoralité permanente. J'espère que le professeur me s'engrava au moins se comprendre qu'aujourd'hui, ils ont détruit la vie d'une nation. Après vous, Edmond Kamia, sur ces dames qui sont venues au Cameroun, disent-elles, pour célébrer la canne, pour soutenir les lions indomptables, voilà leur mission spéciale, réputée sur les réseaux sociaux pour leur exposition de leur nudité et leurs propos souvent déplacés. Cela a suscité un scandale. Vous étiez ici, sur ce plateau, lorsque nous avons dénoncé ces événements. Ensuite, elles ont été ramenées à Paris puisqu'elles devaient rester en principe près d'un mois au Cameroun, selon la correspondance de la présidence de la République. Comment vous appréciez le fait qu'elles aient été leur séjour écourté et ramené sur l'Hexagone après que nous ayons dénoncé ces événements-là ? D'abord, j'ai le sentiment que les autorités compétentes au sommet de l'État ont suivi le débat que nous avons fait sur ce plateau dimanche dernier. Le scandale au sommet de l'État dont nous avions parlé à travers la correspondance du directeur du cabinet civil qui l'adressait au ministre d'État, secrétaire de la présidence pour lui demander de prendre en charge les billets d'avion et, n'est-ce pas, l'arrivée sur place, le logement dans un hôtel de la place de ces soi-disant influenceuses pour ne pas dire sexe influenceuse. Puisque par la suite, puisque le courrier parlait d'une mission spéciale, quand elles sont arrivées au Cameroun, on a donc découvert qu'elle était donc cette mission spéciale. C'était de se mettre nus, de se dénuder, de proférer des insultes, de citer le nom des personnalités importantes de la République, y compris le chef de l'État. Il y en a une qui a dit je suis la pute du chef de l'État. Les vidéos existent. Il y en a qui ont cité l'épouse du chef de l'État. Il y en a encore cité l'épouse du directeur général à son arbre. Mais, c'est tellement grave que je suis surpris par ce qui s'est passé par la suite. Parce que, normalement, si le Cameroun était un État de droit, elle n'aurait jamais dû quitter le Cameroun dans ses conditions. Elles auraient été interpellées. Parce que, la loi au Cameroun protège les bonnes mœurs. Et là, elles ont porté atteinte aux bonnes mœurs. Et là, je ne m'arrête qu'aux bonnes mœurs. Parce que c'est au-delà de ça. C'est l'outrage au président de la République. Outrage aux personnalités qui ont été citées dans ces vidéos. Mais, curieusement, elles ont été interpellées. Mises manues, militaires et dans les avions, elles ont disparu. Le Cameroun est-il un État de droit ? Je m'adresse à ceux qui nous regardent, notamment aux autorités. Elles ont déclaré qu'elles n'ont pas été chassées. Elles ont filmé les cadeaux qu'elles ont reçus au terme de leur séjour lorsqu'elles embarquaient pour Paris. Et cela, pour vous, lorsque vous voyez ces réactions de ces femmes qui estiment que leur séjour n'a pas été écourté contre leur gré, mais plutôt qu'elles ont reçu des cadeaux pour pouvoir rentrer en Europe. Monsieur, nous fallait vous rendre compte du degré du déshonneur, de la honte à la République. Parce que, non seulement, elles ne se sont pas contentées de nous sortir des vidéos et une femme sordide. Mais elles ont continué dans leur arrogance, même après avoir quitté le Cameroun, à nous dire qu'elles étaient dans leurs droits et que leur mission spéciale était importante. Pour qui ? Il y en a une qui disait le bandé, le bandé, je ne m'occupe que des autorités. Si vous n'êtes pas des autorités, ne venez pas me voir parce que j'ai le secret du bandé. Jusqu'à donner son numéro de téléphone. Et elle le parlait du bois bandé. Elle le disait en territoire camerounais dans un hôtel de la place que je ne vais pas citer. Elle est partie. Elle n'est partie. Elle n'a pas été interpellée. Non. Sincèrement, la moralité a foutu le camp au Cameroun. La moralité depuis plusieurs décennies a foutu le camp. Mais, on ne s'attendait pas que c'était... On ne pouvait pas s'imaginer que c'était aussi grave. Parce que ce qui s'est passé au sommet de l'État est une honte pour le Cameroun. Honte pour la République. Honte pour le gouvernement. Et nous pensons que... Le gouvernement n'a plus honte. Le gouvernement n'a plus honte de rien. N'a plus honte de rien. Toute l'image qu'on veut donner à la République lorsqu'on présente des femmes de mauvaise vie, de mauvaise éducation comme des modèles. Alors que je sais personnellement qu'au sein du RDPC, il y a des femmes de bonne moralité, des femmes bien éduquées, des femmes diplômées, des femmes universitaires, des modèles au sein du RDPC. Je parle sous le contrôle du professeur Moussangani. Tout à fait, c'est vrai ce que vous dites. Mais voilà ce qu'on nous a livré pour marchandises. Nous avons de très bonnes femmes. Après votre réaction, Edmond Kangia, j'aimerais avoir celle du professeur Kouvondo sur ces événements, les premières personnes à être mobilisées pour la Cannes, ce sont ces femmes qui ont reçu des billets d'avion première place, logées dans un hôtel 4 étoiles à Ayamdé. Vous les avez vues dans des vidéos brandir des bouteilles de champagne, se dénuder et dire qu'elles ont des liens privilégiés avec des personnalités de la République. Comment vous réagissez ? Rien ne m'étonne venant de la gouvernance qui est celle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Bon, je regarde ça et je me dis que c'est dans la logique, dans leur logique, la promotion des comptes-valeurs. Prenons-nous, lorsque cette dame-là, je ne les découvre pas puisqu'elle est tout le temps sur Internet, parfois je me suis demandé particulièrement de l'une d'elles si elle était mentalement équilibrée. Pourquoi ? Au regard de tout ce qu'elle dit dans ses vidéos, tout ce qu'elle nous fait découvrir à travers ses vidéos, je me suis toujours demandé si elle était mentalement équilibrée. Évidemment, dis-moi avec qui tu marches, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bon, je ne suis donc pas étonné parce qu'à regarder ça, on se demande si ceux qui nous gouvernent sont eux-mêmes mentalement équilibrés. ben, passons. Mais il faut comprendre que tout ceci s'inscrit dans cette politique du système gouvernant actuel qui promeut essentiellement la médiocrité, qui promeut essentiellement la facilité, qui promeut la prostitution puisque nous y sommes. tout est fait pour faire comprendre à notre jeunesse que le chemin de la réussite ce sont ces pistes-là. Il faut se prostituer, il faut abrasser l'homosexualité, il faut voler des tout... Regardez, les jeunes tels qu'ils se comportent aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui sort de l'éname à 26 ans, à 30 ans il est miladère, il n'a jamais joué au football comme Samuel Létho, mon fils. Mais il est milliardaire. Comment as-tu fait ? Il dit qu'il a eu un poste quelque part. Pourtant, à regarder son salaire, c'est 125 000 francs par mois. Mais, à 30 ans, il a conçu du meuble de 600 millions de francs. Et, il se pavane dans la rue, il fréquente les autorités de la République, il est parfois leurs agents. Voyez-vous, lorsque vous cherchez à exceller, lorsque vous excellez, lorsque dans ce pays, vous faites une montre de compétences, d'intelligence, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais vous êtes humiliés. On vous fait comprendre à la jeunesse que ce n'est pas le chemin. Nous sommes sur ce plateau avec mon collègue, Amime Sarraniamdjib. Je lui dis, qu'est-ce qu'on a fait d'une valeur comme ça, Amime Sarraniamdjib ? On l'a envoyé à l'annexe de Garoua, à l'annexe de l'université de Garoua, à Garoua. Il a fallu qu'on couvre le reçoive à Garoua, pour lui remonter le moral. Et lui faire dire, reste droit dans tes bouches, tu as une valeur et ce pays n'est pas fait pour des gens comme toi qui ont de la valeur. Je l'ai d'ailleurs invité en lui disant, fais attention, comme tu es un BIA, comme tu es un BIA, quand BIA, il ne sera plus là, mais ils vont te manger. Quand tu n'aimes pas les compétents, regardez les nominations. Parfois, M. Sédé Mufélé, vous regardez un sous-prefet, il vous dit qu'il a mis sa tête civile. Je vous assure que vous voyez, les sous-prefets sont incapables de construire un raisonnement cohérent. Pourquoi ? Parce qu'il a entré à l'INAM à travers ces chemins que j'ai indiqués. Et on aime ça. On aime ce type de personnage. Regardez dans les universités, au-delà de quelques exceptions, quels sont ceux qui sont chefs du département, doyens, recteurs, en dehors de quelques exceptions. Mais allez voir, c'est incroyable. Mais je vous assure, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui nous arrive dans ce pays ? Regardez des personnes dans ce pays qui deviennent ministres. Vraiment. vous regardez le parcours, tout est oscure. Vous ne savez pas par où ils sont passés. 30 ans de leur vie sont complètement inconnus du public. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps ? Tuaient-ils des hommes ? Faisaient-ils la constitution ? Ne sont-ils pas surpris ? Heureusement que ce scandale est venu nous révéler Dieu est là. Ne soyez... On aurait été surpris un jour, peut-être pas, dans le système, que l'une d'elles deviennent ministres de la salle des publics. Puisque nous avons des cas de code, nous avons vu des brigands partis des États-Unis devenus ministres des finances. Ils ont géré nos finances. Vous voyez de qui je parle ? Et dès qu'il a été épinglé, il a joué au malade, il a été de nous narguer exactement comme ces prostituées sont de nous narguer aujourd'hui. En disant, j'y suis allé, j'ai été reçu. D'ailleurs, voici les cadeaux que j'ai reçus. Ne regardez pas le cinéma, de l'expulsion. Nous sommes ensemble. Je ne m'imaginais pas un seul instant que ceux qui nous gouvernent pouvaient avoir des numéros de téléphone de personnes, de ce genre que moi je connais depuis. et je vous ai tout à l'heure que je me suis demandé si ces dames-là sont mentalement équilibrées. Mais je reprends ce que j'ai dit en début de propos et rien, alors rien, ne peut plus m'étonner venant de ceux qui nous gouvernent. Mais je garde espoir. La nuit a beau être longue, le jour finira par s'élèver. Professeur Pascal Mishanganyamdine, c'est la présidence de la République qui a ordonné que ces dames soient prises en charge et les Camerounais ont vu les conditions d'hébergement de ces dames, les conditions de voyage en première classe de ces femmes-là, les cadeaux qui leur ont été offerts puisqu'elles l'ont dit lorsqu'elles rentraient en Europe. Comment expliquer que la présidence de la République prône ce type de valeur qu'on met en mission de telle dame pour la perruque correspondant à la canne ? Le droit de réponse sera toujours une émission qui fait monter en moi de la grenadine. Je voudrais, avant de répondre à votre question, faire une observation pour tous les hommes politiques qui nous regardent et qui ont de l'ambition pour ceux qui ne partagent pas leur même vision politique. Ne dites jamais que je ne boirais pas de tonneau parce que lorsque mes camarades politiques, par l'acte de ministre d'État, Jacques Famendongo, mon ami, m'envoyait à Angaoundé et si Nkoumvondor était méchant, il m'aurait empoisonné parce que quand je suis arrivé à Angaoundé, c'est lui qui m'a donné le premier bout de pain que j'ai mangé sans réfléchir. Il m'a pris, il m'a dit mais Pascal, regardez comment tu es totalement en maigri maintenant, il faut que tu manges. Je lui ai dit que je n'ai plus d'appétit. Nkoumvondor m'a amené quelque part, il m'a dit mon frère mange le premier repas chaud après avoir mangé plusieurs peurs assis tout au long de la route, le premier repas chaud que j'ai mangé en Angaoundé avec mes collaborateurs, c'est Nkoumvondor qui m'a donné cela. Donc ça veut dire que ceux qui nous écoutent, les étiquettes vont loin. Le soir même pour aller plus loin, deux jours après, il m'appelle il m'a dit qu'il me pardonne, je ne trahis pas un secret, mon bureau politique vient de se réunir, nous avons décidé de te donner la tête de notre parti. Je vous le révèle aujourd'hui. exclusivité, droit de réponse, il est là. Je lui ai dit écoute, je te remercie mon frère, mais je suis un homme politique, je ne peux pas quitter Paul Biya. Il m'a donné le parti, l'univers. Donc, un regard de ça pour répondre à votre question, je voudrais, malgré nos contradictions fortes, lui exprimer toute mon affection et ma reconnaissance, parce que si les opposants étaient mauvais, parce que mes camarades politiques m'ont livré, je serais dans la tombe empoisonnée. Ramenez donc sur votre question. Je voudrais quand même arborer ma touche de politologue et analyser ce que j'appelle les facteurs et la scène politique nationale à travers ce geste en faisant une petite jeunesse. Voyez-vous, nous avons eu quatre phases lorsque ces dames sont arrivées. La première phase, il y a eu l'annonce. La deuxième phase, il y a eu la publication de la note qu'il a publiée. La troisième phase, elles sont arrivées. Et la quatrième phase, il y a eu tout ce que nous avons cité au point où ce qui m'a d'abord scandalisé, c'est qu'une parlait de mon maître politique, le président de la République du Cameroun, Hans-Cylip. Oui. Elle parlait de Pobia avec ce qu'on appelle vulgairement parce que le caleçon c'est un petit choc, mais un vulgaire caleçon. et j'ai un ami, mon camarade de Casse, qui est dans la délégation marocaine, Mohamed, qui m'a appelé. Toute la nuit, elles ont tellement hurlé qu'elles ont perturbé les Marocains. et ceux qui ne savent pas l'histoire du Morphobé, le président Aïdjo a mis en place stratégiquement cet hôtel parce qu'à côté il y avait le palais et ça permettait au président Aïdjo à l'État, vous avez vu aussi qu'il y avait le non apostolique qui est plus haut et à côté, qu'on règle certains problèmes parce que c'était le tel des hôtes. Et comment je peux expliquer ça ? C'est votre question. Mais je vous ai parlé d'une période de long couteau. Prenez très au sérieux les analystes des politologues. La nuit de long couteau a commencé. Le discours du président de la République ou certains collaborateurs du président ont d'ailleurs dit que non, c'est le DCC qui a demandé que le président dise qu'on est en prison. Or, on leur promet des arrestations. Or, ces mêmes personnes parmi ceux qui m'ont envoyé en grand délire me reprochaient souvent de contester la moralité des gens nommés par le président. Ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui contestent la capacité de Paul Biya à écrire lui-même et à lire ce que nous avons entendu. La panique est donc que les clans se sont transformés en gants. Et c'est une guerre de clans et de déstabilisation où certains se sont dit mais attendez, mais pourquoi je vais mourir seul ? Pour ceux qui connaissent les gars de ma génération qui entrent à la cinquantaine et les jeunes qui nous écoutent, allez voir le film Le crépuscule des crapules. Les crapules sont paniqués. Et pour ceux qui en doutent encore, allez voir le film Le Titanic où à un moment donné, les gens sautent de l'eau parce que c'était le sauf qui peut. C'est le sauf qui peut qui a commencé. Ces gens sont morts et cuits. Le destin est scellé. Certains ne savent même plus comment malgré des grosses fonctions qui portent parce qu'ils sont en réalité des prisonniers de luxe. Comment s'en sortir ? Donc ils perturbent l'État. Ils disent comme on dit au quartier bêta, on gâte tout. Nous tous, on meurt. Donc, en aménant dans ces femmes, il faut voir que ça symbolise certains facteurs qui m'amènent à expliquer qu'aujourd'hui, la guerre de succession est ouverte. C'est ça la vérité. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand vous voyez ces dames-là, elles sont instrumentalisées par les uns et les autres au point où les gens sont tout simplement en train de dire que on va voir si Paul Bia va s'en sortir. Et monsieur Noufélé, prenez très au sérieux ce que j'ai dit. Vous allez voir que toutes les analyses que le professeur M. Sanganiamdung, militant du RDPC et Biaï, tout ce que j'ai eu à faire comme prévision depuis 2004 où j'ai fait un pamphlet sur le coup d'État scientifique, ce coup d'État se perfectionne tous les jours. Je vous dis qu'il y a des collaborateurs du président qui étaient même à la CAF et à la FIFA pour certains, si je mentis à certains dits, demandez qu'on nous enlève la canne. Et ce n'est pas fini. Attachons le petit doigt. Parce que moi, lorsqu'on enlève la canne, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé me réfugier dans ma chefferie de Yabasi village, dans la Kaba traditionnelle. On a fait des choses. Mes frères de Yabasi village m'écoutent. les bonabars, les longtokras, les bonabiquais et les autres, je peux citer les bonabakos. Nous ne sommes pas allés au stade. Moi, j'ai pris la route, je suis allé au village. Parce que je vous assure, prions Dieu que tout se passe bien. Parce que le discours du président de la République qui a une fois de plus avisé lorsque je vous dis que dès 2011, certaines dans son propre village ne veulent pas que d'autres personnes originaires de ce village prosperent. C'est un commande hôtel contre le DCC. Et les gens ne veulent pas que cette canne arrive à bout. Parce qu'ils doutent même de la capacité du chef de l'État à prendre des initiatives. Pour conclure, ils nous ont donc amené, ils nous ont donc produit ici des femmes qui nous ont apporté le bois bandé. Monsieur le frereau, est-ce que vous savez ce que c'est que le bois bandé? Je vous en prie, éclairez-nous. Bien. Mon épouse est de la Guadeloupe. J'ai vécu avec une Guadeloupéenne et nous avons des enfants. Je voudrais vous souffler quelque chose. Le bois bandé, c'est un arbre qui pousse uniquement dans la Caraïbe. Son écorce est afrodisiaque et lorsque vous le trempez dans un spirituel qu'on appelle le rhum, le bon rhum là-bas s'appelle le damoiseau, c'est le damoiseau là parce qu'il est moqué par les créoles. Donc quand vous trempez cette racine et vous la laissez concentrer pendant 24 heures, je vous dis monsieur, je sais ce que c'est, votre pupille se lève comme un vrai morceau de bois et reste debout pendant au moins 72 heures. Donc c'est ça la mission spéciale. Alors quand on voit qu'on a une dame qui nous apporte et nous promet le bois bandé, le bois bandé, le bois bandé là, parce qu'il ne m'occupe pas les créoles. Et on vous dit que c'est pour des hautes personnalités et elle prononce le nom du président de la République. Ainsi, je peux vous dire qu'on comprend tout simplement que la honte ne peut plus tuer certaines personnes parce que si la honte tuer, je parie que certaines personnes auraient démissionné demain. Et parlant de cette coupe d'affilée des Nations de football avec vous, parfait, on a vu le Premier ministre annoncer que désormais les cours s'arrêtent à 13 heures et que les fonctionnaires arrêtent le travail à 14 heures. Objectif, remplir les stades où se déroule la compétition. Depuis son démarrage, très peu de Camerounais se rendent dans les stades. Exception pour Gawah, selon l'œil du Sahel, il y a eu une mobilisation à la hauteur des attentes dès les premiers matchs. Comment vous appréciez ces instructions du Premier ministre répercutant les instructions présidentielles sur la révision du temps d'études pour les élèves et bien sûr le service public pour les agents de l'État ? D'abord, je note que dans ce communiqué, on fait davantage allusion au secteur public. Je ne comprends pas pourquoi dans un même pays, le secteur public va arrêter les cours ou bien le travail à une certaine heure et le secteur privé va continuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le diagnostic est mal posé. On ne peut pas vouloir préfabriquer des supporters. On ne peut pas. On doit plutôt faire un bon diagnostic. depuis 10 ans, 20 ans, est-ce que le football camerounais marche ? Je dis non. Est-ce qu'il y a des supporters depuis 10 ans ou 20 ans ? Non. Est-ce que la Coupe du Cameroun en elle-même a déjà drainé des foules ? Je dis oui. Mais quel type de foules ? Toujours une foule importée, toujours une foule préfabriquée parce que justement, depuis 20 ans, on ne paye pas les billets d'accès au stade pour la Coupe du Cameroun. On transporte uniquement les spectateurs. Un pays qui n'a pas de championnat de football, un pays qui n'a pas de fédération parce que même là où les coups vont dans son aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on appelle fédération. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on est des supporters ? Et ce que font les pouvoirs publics aujourd'hui est malsain. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, la CAF n'est pas naïve. elle a évalué notre taux de remplissage du stade le premier jour. C'est environ 0,05%. Tout ce qu'on fait là après, c'est de la nognote. Parce qu'on sait qu'en réalité, les Camerouins, non seulement, ils n'ont pas de moyens financiers, mais toutes les mesures qui ont été prises ne permettent pas aux gens d'aller au stade. Et c'est pour cela que nous pensons que c'est bien qu'on offre gratuitement. d'ailleurs, j'ai dit à certaines personnes de les rejeter parce que c'est une moquerie. Pendant des années, vous appauvrissez un peuple. Vous ne leur permettez pas d'acheter de quoi manger. Mais pendant la Cannes, vous les invitez à venir au stade. Vous leur donnez des tickets, 300 tickets. D'ailleurs, ça ne représente rien pour un stade de 40 000 places. Donnez-leur aussi à manger ce jour, payer-leur le transport, ainsi de suite. Et on peut aller plus loin. On a vu comment des élèves ont été abandonnés à Bafoussa, à Bafoussa, et sur les listes électorales. Donc, c'est un mauvais cinéma et nous nous comprenons aujourd'hui qu'ils sont habitués à le faire. Ils le transportent, ils veulent tromper. Je ne sais pas si c'est la CAF, si c'est le président de la République, si c'est le peuple camerounais. Le premier jour, ils ont fait semblant de remplir le stade. Mais vous savez quand même qu'il y a une personne qui avait à elle seule 30 000 billets qui est venue avec des gens d'un village pour les remplir au stade. Quand on a mis des élèves et demain, je peux vous dire que comme les stades ne seront pas remplis, on va dire aux soldats, on va mettre les soldats en mission. Ils seront remplis dans le stade, ils seront pleins dans le stade, mais il n'y aura pas en réalité des spectateurs. On va donc passer des spectateurs réels à des spectateurs préfabriqués comme on a préfabriqué les stades, comme on a préfabriqué tout ce qu'on voit là. Et c'est on trompe nous-mêmes. On trompe nous-mêmes et c'est dommage. Il faut remettre le football au centre, refaire le football parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il n'y a pas de football, il n'y a pas de championnat. Est-ce que le championnat de l'an passé est clôturé ? La Coupe du Cameroun ne sait même pas encore, ne sait pas jouer. C'est celle de l'an passé. Et on nous projette déjà, on dit qu'on va organiser une autre, que le championnat recommence en février. Dans ces conditions, mon cher Cédric, les Camerounaux ne sont pas naïfs. Les gars fabriquent les choses, ils fabriquent, ils fabriquent et ils pensent se tromper le peuple eux-mêmes. Après vous, parfait, professeur M. Senganyamdine, en quelques mots, qu'est-ce qui explique ce manque de ferveur populaire autour de la Cannes ? Il y a très peu de Camerounais qui se rendent dans les stades. On a vu le gouverneur de l'Ouest qui a été le premier à demander aux administrations et aux écoles de libérer les élèves et ceux-ci ont été abandonnés à eux-mêmes pour ce qui concerne les élèves au stade de Cuécon. Tardant la nuit, ils ont eu du mal à avoir un transport pour rentrer chez eux. Les parents se sont inquiétés. Comment vous expliquez cette attitude-là ? Oui, oui, oui. En réalité, trois facteurs objectifs. D'abord, premièrement, il y a cette affaire de vaccins. Effectivement, l'Occident nous impose son rythme et puis, alors qu'on a plus de morts là-bas, vous voyez, demain, je suis tellement inquiet parce qu'aller maintenant et en plein hiver en Europe ne fait pas bon être dans sa tête. Je peux vous dire que, d'abord, facteur réel, c'est un facteur, c'est ce vaccin. Le deuxième. Bon, deuxième facteur, il faut aussi le dire, c'est, il n'y a pas eu, il y a eu une osmose, aussi certes, autour des Lyon et du Cameroun, mais on oublie, moi j'ai écouté par exemple l'Abbé et l'Andor, il y a eu, il y a des gens qui ont voulu boycotter la Cannes. Et puis, le troisième et dernier facteur, ça aussi, il faut qu'on puisse le dire, en dehors du vaccin et le boycott qui a été suivi quelque part, par quelques personnes, minoritaires soient-elles, mais aussi, il y a le fait que les Camerounais n'ont pas d'argent. Mais, messieurs, les Camerounais sont pauvres. J'ai découvert davantage de la misère au Grand Nord, au Nord, au Centre, au Sud. Nous avons 10 régions, citez-moi une seule région où les gens, en ce moment, en cette période de janvier, les gens cherchent 200 ou 300 100 francs. Vous comprenez ? Alors, je voudrais donc vous dire que cette misère grave où les biais coûtent 3 000 francs, c'est fin. Mais, c'est beaucoup. Lorsque vous voyez que depuis quelques années, malheureusement, c'est à qui le président Paul Biya a donné la chance. Pour qu'il monte au moins au Camerounais ce qu'il sait faire afin que cet état devienne émergent, on passe le temps à voler. Je ne dis pas que tu sois des voleurs. Voilà ce qu'il dit souvent au présent. Mais ça ne paraît que tout le monde est venu. Non. Je vous dis que ces 4 ou 5 petits tétettes, petits bandits, elles ont facilement à neutraliser. Vous avez vu la panique lorsque le chef de l'état est arrivé au stade. Beaucoup ne sont pas venus au stade parce qu'ils voulaient vraiment voir le lion. Les lions indomptables. Beaucoup sont venus au stade en se disant que est-ce que vraiment le père la vit encore. Vous avez vu est-ce qu'il vit, est-ce que vraiment tellement les Camerounais sont tétanisés, les Camerounais sont traumatisés par une bande de personnes qui aujourd'hui nous ont pollué, traumatisés. Lorsqu'on vous parle de l'université, lorsqu'on vous parle, on peut vous parler de d'autres secteurs où on a tué la compétence. Vous comprenez, aujourd'hui, il n'y a plus de spécialisation pour ce mensonge. Même à l'université, allez voir comment les gens sont... Je vous prends une école comme Lyrique. Lyrique est une école de RI. 60% des gens qui sont mis en place aujourd'hui à Lévis ne sont pas des spécialistes en relations internationales. Donc je voudrais vous dire que le complot est gros. Excusez-moi l'expression qui vient comme le caca. C'est horrible ce qui se passe. Alors, ils sont allés au stade pour voir le président mais en réalité, les Camerounais sont traumatisés, les Camerounais sont fâchés, les Camerounais comptent sur une seule personne aujourd'hui. C'est le président Paul Biya qui lui dit et je conclue là-dessus, vous nous avez mis en place des monstres. Vous-même, vous avez peut-être le devoir de nous déconçuer ce monstre. C'est pourquoi il porte Paul Biya parce qu'en réalité, il est le seul. Il est le seul espoir comme il a lui-même dit à relever et à redonner confiance aux Camerounais. vous êtes bien pour faire un coup en quelques mots. Le fait que le premier ministre signe un communiqué dans lequel il annonce l'arrêt des coups des 13 heures et l'arrêt du travail pour les fonctionnaires des 14 heures. Pour vous, cette mesure-là peut-elle permettre à ce que des stades soient remplis de spectateurs qui vont suivre les matchs ? D'abord, je n'ai pas vu une notícia du premier ministre. Il y a un communiqué. Un communiqué. Pour qu'on comprenne bien et parler de façon triviale pour que nos télestataires comprennent bien. dans ces notes, il est dit que le secrétaire général des services du premier ministre a dit que le premier ministre lui a dit que le président lui a dit que vraiment ça sert du commissaire. Voilà donc. Et pourquoi voulez-vous que les Camerounais croient en des choses comme ça ? J'appelle ça chose. Le président ne peut pas signer lui-même ? Non. De toute façon, ce que je veux dire pour répondre à votre question, c'est simplement que la canne ressemble à l'eau de ruissellement, l'eau de pluie qui ruisselle et tous ceux qui ont des déchets chez eux veulent en profiter pour jeter ces déchets dans cette eau de ruissellement. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Lorsque l'eau de pluie finit par ruisseller, les détritus vont toujours être coincés quelque part et l'eau d'heure nous est abonne de ces détritus coincés quelque part finit toujours par nous rattraper. J'ai envie de dire que tous ces gens que j'ai vus au stade le premier jour puisque j'étais passant, je suis membre du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football, mais je les ai vus tous. Mais je me suis posé une question. Quand les footballeurs souffrent au Cameroun, où sont tous ces gens ? Quand le championnat se déroule mal, où sont tous ces gens ? Ils n'attendent que la Cannes pour venir se pavaner au stade, pour venir montrer qu'ils sont là ? Non. La Cannes va passer. Il est important que nous comprenons qu'il faut que nous occupons de nos problèmes au quotidien et puis on parle du football, qu'on s'intéresse au quotidien des problèmes de ces jeunes qui jouent au football, de ces stades, pas seulement les grands stades, mais aussi des petits stades dans les quartiers, des petits terreurs de jeu pour permettre à cette jeunesse de s'épanouir. Si vous permettez, vous dites aujourd'hui que les gens ne vont pas au stade. Mais il y a entre autres raisons, le fait que le public, le peuple ne se reconnaît pas vraiment en ces enfants qui jouent. Prenez un joueur de Ngaoundé de Foubo Klo, pour citer le club que je dirige. Fait-le venir l'équipe nationale parce qu'on peut développer un compétent de ce côté-là. Vous allez voir que tous ceux qui se reconnaissent à la Damaoua, qui sont à Yaoundé, iront au stade pour aller voir ce garçon. Les gens partiront de Ngaoundé pour venir voir ce garçon jouer. C'est entre autres éléments qui permettent de remplir les stades. Mais vous direz aux gens qui ont faim, les gens qui ont des problèmes au quotidien d'aller au stade. En plus de cela, vous avez ajouté le coronavirus. Et parlant du coronavirus, il faut savoir que si les Camerouins ne se vaccinent pas, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est parce que le peuple a cessé de faire confiance à ces gens. Qu'est-ce qui nous garantit que ce vaccin qu'on veut nous occuler n'est pas bizarre ? Parce qu'on a vu des gens fabriquer des comprimés de chloroquine. Enfin, pas fabriquer, trafiquer des comprimés de chloroquine. Il n'y a plus de crédité venant de nos dirigeants. Et c'est pour ça qu'entre autres, les gens ne vont pas se vacciner. Ils refusent même il n'y a plus de confiance et ça explique dans la bonne partie. Merci beaucoup. Du coup, Vendor, pour ces précisions, il faut quand même noter que l'on a observé une ferveur autour des lions indomptables ici à Yaoundé durant les deux matchs. On a vu comment le Cameroun a célébré cette victoire face à l'Ethiopie et demain, lundi, ils vont faire leur troisième sortie, même s'ils sont déjà qualifiés pour la huitième de finale. Et le chef de l'État, lui, il a encouragé les Camerounais à se faire vacciner. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Edmond Kambia, merci professeur Amitanga Niamding. Merci également à vous Parfum Vum et professeur Kou Vendor. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévisions.